La création d'une chaire d'université dédiée aux vulnérabilités La création d'une chaire d'université dédiée aux vulnérabilités correspond au souhait de rendre plus visible la contribution de notre université catholique au débat qui anime aujourd'hui notre société. Ce thème de la vulnérabilité a été choisi dès 2019 parce qu'il est pluridisciplinaire et parce qu'il mobilise les compétences de différents pôles de notre unité de recherche, confluence, science et humanité. 2019, c'est-à-dire avant le début de la crise du coronavirus qui a rendu cette thématique d'autant plus pertinente et d'autant plus contemporaine. A quoi pensions-nous en 2019 en choisissant cette thématique ? Nous pensions tout d'abord à la fragilité des institutions. L'Église traversait et traverse encore une crise grave liée à la pédophilie de certains membres du clergé. Fragilité des institutions mais aussi vulnérabilité d'un système économique mondialisé où les liens d'interdépendance sont tels qu'une difficulté survenant en un point du système compromet son équilibre tout entier. C'est le principe même de la crise de 2008. Plus largement encore, vulnérabilité de nos civilisations qui ont sans doute perdu la perception de leur caractère provisoire et mortel. L'épidémie de Covid-19 est évidemment venue infléchir la réflexion. Je partirai ici d'une observation qui a été faite par un médecin réanimateur qui est membre du conseil d'orientation de la chaire d'université vulnérabilité. Le réflexe premier de l'opinion publique face à la crise a été de s'appuyer sur un système de santé réputé tout puissant et dont on attendait de savoir répondre totalement à la crise. L'hôpital était perçu comme ayant la responsabilité de traiter l'épidémie en vue d'un retour à la normale aussi rapide que possible. Une telle approche de la situation esquivait cependant la réflexion de fond que la crise rendait pourtant nécessaire. D'une part, le système de santé n'est pas tout puissant, il peut s'effondrer et d'autre part, après la crise, il n'y a jamais de retour à la normale. Une situation nouvelle est survenue, une situation nouvelle qui fait que le monde antérieur à 2020 n'existe plus et n'existera plus jamais. Ne pas voir cela, ne pas accepter cela, c'est d'une certaine manière refuser de se poser la question de la limite. Limite des capacités du système de santé, limite d'un équilibre social qu'un facteur extérieur, ici le coronavirus, peut amener à la rupture et surtout enfin limite de l'individu, qui est biologiquement mortel, vulnérable et qui doit renoncer à sa toute puissance. Il y a donc plusieurs manières de poser la question de la vulnérabilité. Une première approche, qui correspond sans doute à la médecine telle qu'elle se comprenait lors des années 1960, 70, 80, une première approche consiste à tenter de contrer la vulnérabilité, à tenter de réparer la maladie comme vulnérabilité imprévue qui nécessite réparation et restauration de l'état antérieur. Une autre approche consiste à poser la question de la limite. En quoi la découverte d'une vulnérabilité nous conduit-elle à une réflexion anthropologique qui intègre la notion de limite et qui la réfléchit ? C'est ici qu'interviendrait sans doute si nous passions à une réflexion théologique la question du salut, c'est-à-dire la question de ce à quoi aspire profondément tout être humain pour accomplir pleinement sa propre existence. Et nous pourrions partir des récits évangéliques pour réfléchir cette question. Jésus qui est perçu à son époque comme un thaumaturge, comme un guérisseur, Jésus guérit. Mais les récits de guérison des évangiles, des évangiles synoptiques en particulier, ces récits ne se limitent pas à la simple description de la réparation physique, à la correction d'une limite évidente, la guérison d'une paralysie, d'un handicap, la guérison d'une maladie infectieuse comme la lèpre. Les récits évangéliques envisagent plus largement le salut de la personne tout entière, la guérison de sa vie, dont la vulnérabilité physique ne représente qu'un aspect. Le corollaire des guérisons évangéliques est bien sûr la réintégration dans la société, le retour à la dignité, mais plus fondamentalement l'espérance d'un accomplissement à l'échelle de l'existence humaine tout entière. Pour le dire autrement, dans les récits évangéliques, l'expérience de la vulnérabilité est la condition même de l'accès à la question du salut, qui elle-même est constitutive de l'aventure existentielle de tout être humain. Cette brève introduction à cette journée d'études fait donc apparaître un débat anthropologique à partir même de la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité est-elle un déficit, un manque, qu'il convient de réparer ? Et dans ce cas, la perspective est celle d'une anthropologie qui valorise l'autonomie de la personne humaine, une autonomie favorisée par la compétence des êtres humains et par leur performance, ou bien la vulnérabilité est-elle constitutive de ce qu'est l'être humain, qui d'une certaine manière ne saurait accéder à lui-même tant qu'il n'a pas fait l'expérience de sa propre vulnérabilité, l'expérience de la limite qui le conduit à accepter, au sein de la société humaine, une interdépendance et peut-être même une économie du don réciproque. Voilà quelques réflexions introductives à cette journée d'études, à ces prolégomènes à l'ouverture de la chaire d'université vulnérabilité qui interviendra lors de la rentrée 2021-2022. Je vous souhaite donc une journée intense et des échanges féconds. Merci de votre attention.